Bonjour ! Bonjour ! Comment puis-je vous aider ? Ben écoutez, je viens pour ouvrir un compte en banque. Il y a mon grand-père qui est récemment décédé, et là je devrais mettre toute sa fortune sur un compte. D'accord, et quand on parle de fortune, on parle de quel montant s'il vous plaît ? Là, on est à peu près dans 80 millions d'euros. Ben dis donc, ça fait une sacrée somme d'argent ! Votre grand-père, il travaillait, il avait quelle profession votre grand-père ? Ben je vous avouerai, je ne sais pas trop. Parce que à ses bubus, il m'a dit qu'il avait commencé sur le trotteur art, je ne sais pas quel travail il faisait par contre. Mais à la fin, c'était un patron d'un casino quoi. Ah, quelle magnifique carrière qu'il avait votre grand-père ! Ok d'accord, je vais vous ouvrir un compte bancaire pour acquérir tout cet argent. Vous souhaitez investir aussi également ou pas du tout ? Euh, c'est-à-dire investir. Ben vous avez un projet, vous pourriez investir avec cet argent quelque part ? Ah bah... En fait, euh... Moi je suis un très grand fan d'Aural Exploratix. C'est pour ça que je suis habillé comme ça. Et du coup, le projet que j'aimerais faire, c'est tout simplement... euh... Mettre des fonds, créer une entreprise pour pouvoir avoir beaucoup de logistique. Travailler avec des détecteurs privés, tout simplement. encore. Euh... Mon ami Babouche, c'est perdu. Et il faut que je le retrouve. Voilà, c'est ça mon projet. Alors, vous devriez peut-être investir dans des GPS pro Babouche ? Euh... Mais GPS il a pas de puce sur lui Babouche. Il a pas de quoi ? Il a pas de puce sur lui, comment je l'ai retrouvé avec un GPS ? Ah, mais je parlais pour lui offrir, à Noël par exemple. Babouche. Ah vous l'avez vraiment pas retrouvé ? Du coup, vous ne savez pas ça fait combien de temps que vous cherchez Babouche ? Euh... Ça fait maintenant... 5 ans que j'ai pas vu mon ami Babouche. Est-ce que... Est-ce que vous avez... Peut-être potentiellement... Ça vous arrive à l'esprit qu'il était peut-être décédé Babouche ? Quoi ? Non, non, il est pas décédé. Comment... Comment vous pouvez en être sûr ? Attendez, dites-moi, attendez, revenez, revenez. Il... Il ressemble à quoi Babouche ? Euh... En fait, c'est un singe... Un singe ? Qui peut parler... De couleur bleue... Et... Voilà, c'est un singe de couleur bleue qui sait parler, quoi. Ah, maintenant que vous en parlez, ça me rappelle qu'il y a effectivement 5 ans, j'ai écrasé un singe. Et à ma grande surprise, quand je l'ai écrasé, il m'a dit espèce de connasse. Et ensuite, il est décédé quand les ambulances sont arrivées. Et je pense que peut-être... Peut-être que c'était lui, hein, finalement. Il était bleu également, effectivement. Ah, effectivement. C'est bien la façon dont il s'exprime. Ah... Babouche, t'as mal fini. Bon, bah du coup, madame, j'ai une deuxième héritage... A poser. Ah... Vous devriez songer à congeler une partie pour éviter certaines pertes dramatiques de bananes, hein. Je pense, effectivement. Car moi et Babouche, on a trimé pour avoir ces 80 000 de... 80 millions, plutôt, de bananes. Car auparavant, j'avais une émission, une série sur moi, sur ma vie, tout simplement, avec Babouche. Et ils ont payé avec des bananes. Ah, vous êtes une influenceuse ? Effectivement. Dora l'exploratrice, l'influenceuse. Il faudrait que j'aille voir ça sur Google. Je suis désolée, je ne connais pas trop. Il faudrait que j'aille checker ça. Ah non, non, par contre... Il faut détromper pas. Moi, je suis pas Dora l'exploratrice, c'est Dora de l'alpiniste, en fait. Dora de l'alpiniste. Intéressant, tout ça. Intéressant. Parce que, des fois, je faisais ça et tout. Je grimperais les montagnes et tout ça, pour aller accrocher les câbles. Et du coup, là, on passait les émissions, je disais, tout simplement, voilà, c'est la phrase, tout simplement. Allez carte, allez carte, sors petite carte, où je dois aller ma carte ? Veux-tu m'aider à retrouver ma carte ? Dis-moi, il est où la carte ? Bravo ! Ah, vous connaissez pas ? Désolée, mais non, je ne connais pas. Après, je vous avoue, je n'ai pas de télévision chez moi, car j'évite... J'essaye de, un petit peu, me recentrer sur moi-même. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai écrasé un singe bleu il y a 5 ans, je me suis remise en question. Effectivement, à ce moment-là, j'étais en train de regarder mon téléphone, en plus de cela, pendant que j'étais en train de conduire. Et donc, juste après avoir écrasé cette petite fille devant l'école, j'ai écrasé ce singe-là. Et je me suis dit, à un moment donné, j'ai écrasé deux personnes à la suite. Donc, je vais peut-être ranger mon téléphone et me recentrer sur la vie. Pourquoi ils n'ont pas pris que la vie de la petite fille, mon petit babouche à moi ? Ah, mais la fille, je crois qu'elle a survécu, par contre. Oh, mais vous inquiétez pas, regardez, je viens de vous créer votre petit compte bancaire. Vous êtes riche, c'est magnifique, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Voilà, vous êtes riche, vous avez plein d'argent, vous pouvez profiter. Vous pouvez aller acheter autant de bananes que vous avez. Ah non, excusez-moi, vous avez déjà plein de bananes, mais vous pouvez profiter de la vie. Je crois que je vais me faire une teinture et un message des cheveux, ça serait incroyable. Je vous conseille la couleur bleue pour vos cheveux, je trouve que ça beau quand même, des cheveux bleus. Ah bah, je vais essayer, j'ai essayé, écoutez. Après, il y avait un nouveau concept maintenant, c'est de se teindre les cheveux en noir. Enfin, si vous connaissez. Vous devriez essayer, j'imagine que du noir, ça vous irait pas mal. Effectivement, j'ai jamais essayé le noir, mais on va voir si jamais va. Oui, parce que, bon, votre couleur actuelle, c'est pas trop ça. Elle est un petit peu as-been, je dirais, donc essayez vraiment du noir. Effectivement, c'est une couleur assez dépassée, ce que j'ai sur la tête, mais je vais essayer du noir. C'est assez original, on va dire. Il y a un coiffeur là, pas très loin, c'est une amie à moi qui le tient, qui s'appelle Léna du Shampoing. Je pense qu'elle vous changerait votre coupe de cheveux avec peu de difficultés vu votre état actuel, pour vous faire quelque chose de très joli et de très noir. Ah bah c'est bien ça, Excel. Excel, Excel, il a le compte, c'est bon là ? Et c'est bon, il est créé. Voilà, vous avez un compte bancaire. Vous pouvez maintenant retirer et mettre de l'argent sur votre compte. C'est magnifique. Effectivement, c'est awesome. Et du coup, là, là, c'est bon pour toi ? Oui, c'est bon, c'est parfait. D'accord, bah je vais aller, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Allez les amis, dites-moi, où est le coiffeur ? Allez, cherchez, cherchez. C'est bon, merci. Et quelques moments plus tard. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour, madame. Est-ce que ça va, monsieur ? C'est un petit peu stressé ? Ah non, non, ça va très bien, ça va très bien. Regardez-vous, vous allez bien ? Bah écoutez, très bien, merci. Écoutez, je vois que vous avez quand même pas mal de pognon, là, sur vous. Vous ne voulez pas faire un petit investissement bancaire ? C'est vrai qu'il y avait beaucoup en haut. Ouais. Ah oui, oui, ça m'intéresse, oui, oui, oui. Oui, un petit investissement bancaire, comme ça, c'est très bien. Vous voyez, vous mettez l'argent sur un compte bancaire, et puis au fil des années, ça va se fructifier, et ça va devenir encore plus d'argent, monsieur. Ah, c'est intéressant. J'ai une question, j'ai une question par rapport à ça, justement. Comment je fais, par exemple, juste une représentation ? Ouais, une représentation, comment je fais ici ? Je braque une banque, et du coup j'ai de l'argent, et je veux la mettre dans une autre banque. Ça m'arrangerait, enfin ça m'arrangerait, mais c'est une information à titre personnel. C'est intéressant comme demande. Bah écoutez, vous avez juste à ouvrir un compte bancaire, et voilà. Et vous mettez l'argent sur le compte bancaire. Ah, d'accord, d'accord. Même si l'argent, il est un peu sale, puisque vous voyez, la personne qui braque une banque, il prend l'argent comme ça, et puis il part, c'est pas son argent. Vous pensez que c'est bien, c'est légal si je fais ça ? Alors, je vous avoue que je ne travaille pas au commissariat, je suis juste banquière, mais à ce que je vois, votre argent a l'air plutôt propre, il est bien vert. Ah, oui, je pense pas qu'il a été touché depuis longtemps, vous voyez, parce que j'en prends soin, j'en prends soin. Bah écoutez, je veux bien créer un compte ici, et déposer mon argent, du coup, ici, que j'ai volé. Ah, bien évidemment, je vais mettre l'argent, du coup je vais vous créer un petit compte bancaire, c'est très rapide. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît ? C'est Paul. Paul, ok, monsieur Paul. Et vous voulez souhaiter mettre une liquidité de combien sur votre compte bancaire ? Alors, juste comme ça, on va rigoler un peu. Vous savez combien dans le compte central de la banque de Brookhaven ? Actuellement ? Oui, oui, oui. Alors, quand je regarde sur mon écran, bah écoutez, eh bien, apparemment, il y a zéro dollar ! Ah, ah, eh, ah, 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 ça, ça doit bugger, ça marche pas, ça marche pas. Mais ne vous inquiétez pas, on reçoit de l'argent régulièrement. C'est un camion qui arrive tous les lundis matin, à 7h très exactement, qui nous ramène de l'argent par la porte arrière. Ah, 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 ah oui ? Il est sécurisé, il y a combien de personnes, combien de gardes ? Alors, il y a toujours deux messieurs qui viennent. Ils ont l'air quand même assez armés, hein. Mais bon, c'est pour la sécurité, bien évidemment. À quel moment ils sont pas dans le camion ? Eh bien, ils arrivent à 7h pile le matin, par la porte arrière, ils laissent le camion, et du coup, ils remplissent le distributeur par la porte arrière, tout simplement. Et du coup, le camion, il est seul à... d'accord. Voilà, entre 7h et 7h05, ils laissent le camion seul à l'arrière, oui. D'accord, d'accord, très bien. Bon, bah écoutez, je propose, je vais garder mon argent, et je reviens un peu plus tard, je vais chercher un... un... un compas. Un compas ? C'est une très bonne idée, le compas ! Ah oui, oui, c'est... Ça permet de comparaître. Oui. Bon bah, je vais vous laisser du coup. Merci, à très bientôt monsieur, Paul ! Attends, il y a l'alarme qui sonne. Ah oui, c'est vrai ! Bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider ? C'est pour me demander, est-ce que vous réparez des billets cassés ? Bien évidemment, être bricoleuse est mon second métier, ma deuxième passion, effectivement. J'aurais besoin que vous réparez tout ça, parce que mon whisky, il a tout bouffé, et franchement, apparemment, ça passe pas dans les magasins, les billets tout cassés. Hop, je prends votre sac, je vais réparer tout cela. Alors, effectivement, les billets sont pas mal cassés. Mais ne vous inquiétez pas, je vais prendre une petite feuille blanche à 4 et on va dessiner des petits dollars. Alors... C'est super ! Et est-ce que vous avez des idées de moyens financés que je pourrais avoir pour être un peu plus riche ? Mais bien évidemment, vous savez qu'aujourd'hui, en 2021, on peut prendre des crédits bancaires. Ça veut dire que vous venez vous emprunter de l'argent à la banque. Avec cet argent, vous pouvez très bien frimer devant vos amis en disant, regardez, je suis riche, j'ai plein d'argent, même si c'est pas votre argent. Et en fait, vous nous remboursez petit à petit cet argent-là. Voilà, donc en gros, par exemple, là, on est à un taux environ de 100%. Ça veut dire que si vous nous empruntez, par exemple, 10$ aujourd'hui, et bien le mois prochain, vous devrez nous rendre 100$. C'est bien ça, je calcule, oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est très intéressant. Ah bah c'est surtout qu'aucune banque ne fait un taux aussi élevé de tout Bookhaven. C'est ça qui est magnifique. Nous avons le taux le plus élevé. Ah bien sûr, vous souhaitez prendre combien ? Un petit million ? Deux petits millions ? 50 millions, ça vous va ? Ah bah parfait, 50 millions. Voilà, vous souhaitez nous les rembourser sur combien de temps ? Je peux vous les rembourser peut-être sur un mois, deux mois ? Ah bah c'est parfait. Et donc le mois prochain, vous nous remboursez, je calcule, 500 millions. Et le mois d'après encore 500 millions. Et vous pourrez du coup garder 50 millions, c'est magnifique ça. Mais quel investissement hyper bénéfique ! Comme je disais, vous n'en aurez nulle part ailleurs à Bookhaven. Parce que nous avons la banque la pire notée de TripAdvisor. Et voilà. Un petit moment plus tard. Bonjour madame. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Alors, je voudrais prendre un crédit. Oh, intéressant ! Ce serait pour un projet personnel, professionnel ? Oui bien sûr, un projet professionnel. Je voudrais faire un magasin de toilettes multicolores où tout le monde peut être ensemble. Avec plein de couleurs. Alors, quand vous dites tout le monde peut être ensemble, expliquez-moi le projet. Je trouve cela super intéressant. Eh bah, il y aura plein de couleurs partout et tout le monde pourra... Avec euh... Tout le monde pourra... Avec les gens à côté. Et vous aurez tous des couleurs dans la vie. J'adore votre idée, elle est vraiment magnifique. J'adore les couleurs aussi. C'est très beau tout ça. Eh bien, vous avez besoin donc pour ce projet-là, dites-moi, d'une somme de combien à peu près ? De 3 milliards, attention. 3 milliards ? Mais c'est que ça coûte cher les toilettes de nos jours. Alors, 3 milliards, est-ce que je peux débloquer un enfant pareil ? Dites-moi, c'est quoi votre prénom ? Ah, c'est Jacqueline. Ok, pour Madame Jacqueline, je regarde. Alors... Alors, je vois l'état de vos comptes bancaires. Vous êtes à découvert tous les mois. Vous êtes à moins 1000€ sur votre compte. Mais c'est un... Mais vous avez un compte splendide, voyons. Dites-moi, dites-moi. Je pense que... Je pense que votre... L'état de votre compte actuel vous permet totalement d'avoir 3 milliards d'euros sur votre compte bancaire. Je trouve ça tout à fait accessible comme demande. Eh bien, écoutez... Mais oui, toutes mes amies sont jalouses de moi. D'en sûr. Bah oui, oui. Il y a de quoi, il y a de quoi. Alors, je vais faire un petit virement de notre banque centrale vers votre compte bancaire pour vous envoyer la somme d'argent qui est de 3 milliards d'euros et qui n'est que ça. Et franchement, je trouve que vous demandez très peu pour des toilettes, finalement. Pour un projet aussi intéressant que le vôtre. Et je suis sûre qu'il va totalement marcher, que ça va fonctionner. Votre projet va fonctionner et ça ne va absolument pas finir sur la paille. Hop, je vous transmets ça. Voilà. C'est envoyé. Voilà. Vous avez reçu 3 milliards d'euros sur votre compte bancaire. Eh bien, merci. Et pensez aussi à refaire la banque parce qu'il manque beaucoup de couleurs. C'est un peu triste, Fad. J'aime bien vos cheveux, par contre. Merci. Effectivement, cette banque est bien terre. Heureusement que je suis là pour égayer cette pièce. Bien sûr. Allez, au revoir. Au revoir, bon courage. Vous viendrez faire un tour dans mes toilettes. Bien évidemment. Je viendrai chier dans les toilettes de votre projet. Allez, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada